Oui Vincent, ici les animaux sont au centre de l'attention des soigneurs. Tout est fait pour qu'ils se sentent bien. Et pourtant, ils sont nombreux, les animaux dont il faut s'occuper ici. Il y a plus de 100 chats, 120 chiens. Je suis avec Maude. Maude, vous êtes la responsable du refuge. Quel est le profil des animaux que vous accueillez ici ? Je crois que c'est un profil un peu particulier. Alors tout à fait. Au niveau des chats, nous sommes sur des comportements gênants, des chats qui développent de la malpropre retrait, qui développent également de l'agressivité. Et au niveau des chiens, idem, problèmes de comportement, voire des chiens dangereux, des chiens handicapés, des chiens vieillissants qui ont de lourdes pathologies dont les propriétaires n'arrivent plus à gérer le quotidien. Vous avez ici une maison de retraite pour les chiens. Bien souvent, le refuge, c'est la dernière maison de ces animaux qui vont y passer parfois de nombreuses années. Comment vous faites pour rendre leurs conditions de vie optimales ? Alors nous avons la chance d'avoir de grandes chatteries, 6 m² de chatteries, de grands enclos, des chalets aménagés en trois dimensions pour eux. Et pour les chiens, ce sont pareil, de grands enclos avec beaucoup de végétation, des petits chalets, des niches, des piscines. Enfin voilà, on essaye de leur proposer le meilleur environnement possible. Là, effectivement, c'est l'environnement. Il y a aussi votre présence à vous en tant que salarié et puis tous les bénévoles. Tout à fait. Alors pour les chats, on organise des après-midi avec les salariés, les bénévoles. Pour les chiens, c'est un peu plus compliqué puisque nous ne sommes que 8 salariés. Donc c'est difficile de se diviser en fait par rapport à tous les chiens ? Tout à fait. On a peu de temps à leur accorder, même si on essaie de leur accorder un maximum de temps. Et donc, on a mis en place des enrichissements de milieu. Donc on leur fabrique des glaçons, des glaçons surprises qui vont les occuper pendant une demi-heure, trois quarts d'heure pour essayer d'aller récolter les friandises qui sont dedans. Également du nourrissage sur carcasse. Une gamelle, ça s'engloutit en quelques secondes, alors qu'une carcasse, ça se mange en 1h45. Et on fait aussi des cartons. Attendez, je vais aller le chercher. Hop ! Voilà, des cartons comme celui-ci en fait. Tout à fait. Ça, c'est un carton surprise. Donc avec quelques feuilles de papier, on cache des friandises à l'intérieur. On referme le carton et ça va, pareil, occuper le chien pendant de nombreuses minutes, voire plusieurs heures selon leur capacité à résoudre les problèmes. Même les chats sont intéressés. Ça, c'est le genre d'enrichissement que l'on fait également dans les parcs zoologiques dont vous vous êtes inspirés. Et sachez que vous aussi, à la maison, vous pouvez faire ces enrichissements de façon à ce que vos animaux ne s'ennuient pas. Oui, Vincent. Alors tous les chiens qui arrivent ici au refuge AVEA, quel que soit leur passé, sont pris en charge. On leur offre le gîte, le couvert, des sorties quotidiennes, mais également des séances d'apprentissage. Comme avec vous, Eleonore, vous êtes comportementaliste et formatrice pour éducateur canin. Là, nous sommes avec Winnie qui paraît être une chienne bien sous tout rapport. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Alors, elle a quelques petites difficultés, effectivement, notamment au niveau de son niveau d'excitation. C'est une chienne qui est venue ici parce qu'elle était très fugueuse et très chasseuse. Et notamment, elle chassait les moutons. Et ses propriétaires n'arrivaient plus à la gérer. Donc, ils l'ont placée au refuge. Et ici, effectivement, elle fait différents apprentissages. Alors, on va les voir, justement. On va laisser Winnie avec Mélissa qui est stagiaire ici actuellement. À quoi vont servir ces apprentissages ? Ces apprentissages, ils servent à Winnie spécifiquement à augmenter son niveau de concentration. À la rendre plus réceptive aux demandes des différents humains. Donc, les soigneurs ou les stagiaires qui sont au travail avec elle. Là, assise, couchée, ce qu'elle est en train de faire, ce n'est pas forcément des choses qu'elle savait faire auparavant ? Pas du tout. C'était une chienne qui n'avait aucun apprentissage, si ce n'est, effectivement, se sauver de la maison. Ça, elle était assez forte pour passer les clôtures. Mais elle n'était pas du tout coopérative avec l'humain. Elle était plutôt en conflit avec lui et fuyait. Est-ce qu'elle pourrait être adoptable un jour, Winnie ? Potentiellement, je pense que oui. Tout dépend de la famille qui serait prête à l'adopter, de l'environnement que cette famille-là aurait à lui offrir. Alors, ici, vous pratiquez aussi ce qu'on appelle du training médical, un peu comme dans les parcs zoologiques, avec un chien en particulier, il s'appelle Rasta. Tout à fait. Rasta, c'est un petit carnet terrier, terrier d'Ecosse. C'est un chien qui est arrivé ici parce qu'il avait mordu très sévèrement ses propriétaires dans des contextes de manipulation, de toilettage et de soins. De contrainte ? Tout à fait. Alors, lui, il juge ça comme de la contrainte, en tout cas. Dans le contexte du refuge, il a appris à être plus coopératif dans les soins. Alors, on a sécurisé ce travail-là en lui apprenant à aller dans une petite caisse bleue. Cette caisse bleue est placée contre le grillage de son parc et lui permet de rapprocher sa cuisse dans le grillage de manière à ce qu'on puisse lui faire notamment des vaccinations. Donc là encore, vous cherchez finalement à offrir un cadre de vie avec des soins appropriés, avec un apprentissage pour tous les chiens, quels qu'ils soient. Tout à fait. On essaye aussi de leur offrir peu de contraintes dans leur contexte de vie parce qu'on estime que déjà avoir une vie de chien de refuge, c'est une contrainte et de leur apprendre plutôt à coopérer avec les humains à travers leur éducation ou leur rééducation. C'est important d'avoir des scientifiques, des comportementalistes, des éducateurs qui s'occupent des chiens de refuge pour leur offrir un cadre de vie nécessaire à leur bien-être. Sous-titrage Société Radio-Canada